Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du local. Je suis Clément Pourret, je suis journaliste et militant à la CGT. Alors vous connaissez le programme, pendant une heure, une heure et demie, on va échanger avec un militant de l'organisation pour parler de son parcours, de pourquoi il s'est engagé et des combats que mène la CGT. Donc aujourd'hui on est avec Denis Gravouille. Bonjour. Bonjour Denis, donc c'est ta première fois sur Twitch ? Oui, effectivement. Tu vas voir, c'est comme la radio filmée, c'est très simple. Bon ça va, je connais alors. Voilà. Denis, donc tu es membre du bureau confédéral, donc c'est l'instance qui coordonne, je viens de toucher le micro, pardon pour les gens qui écoutent, qui coordonne l'action au niveau national de la CGT, tu es notamment sur le dossier du chômage, on va en parler assez longuement. Avant ça, tu as été secrétaire générale de la CGT Spectacle, donc c'est la fédération qui regroupe le syndicat des artistes, des techniciens du spectacle, du visuel, du cinéma, et je dois en oublier. Les syndicats, oui. Les syndicats. Et si on remonte en arrière, moi ce qui m'intéressait, pour que les gens voient un peu ton parcours, c'est quoi ton premier contact à la CGT ? Comment tu arrives ici ? Moi j'ai commencé à travailler en sortant des écoles de cinéma, j'étais opérateur de prise de vue, je suis opérateur de prise de vue de métier, en 91, et dès 93, je me suis syndiqué parce qu'il y avait une bataille sur les salaires, j'étais donc un technicien audiovisuel et cinéma intermittent, mais une grosse bataille pour obtenir, de faire respecter les niveaux, les minima salariaux, qui sont très importants quand tu commences, parce qu'après, quand tu es connu, tu commences à pouvoir négocier ton salaire, mais quand tu commences, c'est le minimum syndical, comme on dit. Donc j'ai commencé, et puis il y avait un syndicat, très féminisé d'ailleurs, qui était plus accueillant pour les jeunes qu'un autre syndicat corpo, et donc je me suis syndiqué dans ce syndicat qui s'appelle maintenant le SPIAC, et puis au fur et à mesure, j'en suis devenu un des responsables, et à partir de 2013, on m'a proposé de prendre le mandat de secrétaire général de la Fédération des syndicats du spectacle, du cinéma, de l'audiovisuel et de l'action culturelle, c'est le nom complet, qui regroupe les syndicats travaillant dans tous ces secteurs-là, aussi bien spectacle vivant que cinéma audiovisuel, que action culturelle, et donc j'ai exercé ce mandat pendant dix ans, puisque donc depuis que je suis devenu membre du bureau confédéral, donc j'étais déjà membre de la commission exécutive confédérale, les 60 et quelques membres de la direction. C'est quoi peut-être la différence du coup ? La direction, comme dans la plupart de nos organisations, il y a une commission exécutive de 64 membres actuellement, qui est l'instance de direction élue par le Congrès, qui se réunit à peu près tous les 15 jours, et qui prend les décisions exécutives, et elle est animée par un bureau confédéral qui, lui, opère quotidiennement, et qui se réunit tous les lundis, donc animée par la secrétaire générale Sophie Binet, et dont je suis membre depuis le mois de juin, et donc je suis en charge de l'ensemble de la protection sociale, mais notamment sur le dossier assurance chômage. – Des fois on dit que c'est le Parlement, c'est le gouvernement, c'est une bonne analogie ? – C'est plutôt le gouvernement, disons que le Parlement, c'est ce qu'on appelle le CCN, le Comité Confédéral National, le CCN c'est le Parlement de la CGT, parce que là les organisations, les fédérations et les unions départementales sont représentées et se réunissent, disons à peu près une fois par trimestre, ou plus s'il y a besoin, et l'exécutif, parce qu'il faut bien gérer au quotidien, à organiser les mobilisations, répondre à un rendez-vous au ministère ou autre, ça c'est donc la commission exécutive, et plus quotidiennement le bureau confédéral. – Alors moi j'avais une question qui n'est pas liée forcément à ton mandat national, parce que c'est un moment, tu as été amené à prendre des responsabilités avant, mais c'est un peu à quel moment on se dit, ok, le syndicat ça va occuper beaucoup de place dans ma vie, et ça va peut-être être même ma première activité, je ne vais plus forcément travailler, – Oui, ça c'est un choix qu'on fait, comme tous les militants qui se retrouvent à devenir permanents syndicaux, moi j'ai été 22 ans militant bénévole en parallèle à mon activité professionnelle d'opérateur de prise de vue, bon à un moment quand il faut diriger une fédération, c'est une activité à plein temps, plus que plein temps, et le dilemme a été un petit peu long de savoir si j'acceptais le mandat, parce qu'évidemment j'ai choisi mon métier, je suis content de l'avoir exercé, et en même temps les batailles notamment sur le dossier des intermittents du spectacle, il n'y a pas que les intermittents au spectacle, il y a la moitié des adhérents sont des permanents, qui travaillent à la télévision, dans des théâtres ou autre, mais ce dossier-là en particulier je l'avais particulièrement suivi, et je me suis dit que je ne pouvais pas non plus le faire uniquement une fois quand je ne suis pas en tournage, donc je me suis investi sur ce dossier-là, et puis en plus on a plutôt bien gagné, donc voilà, c'est un choix, je ne le regrette pas, mais évidemment il vaut mieux avoir des choix à faire dans sa vie que d'être contraint de les faire, parce qu'on vous empêche de travailler. Mais c'est intéressant que tu parles du dossier des intermittents, parce que quand je préparais je lisais des papiers, d'ailleurs j'ai noté, ça me faisait rire, parce que dans l'Express on disait que tu étais discret, atypique, habile, et qu'à un moment où il y a plein de médias qui font des portraits de toi, d'un coup tu deviens médiatique, et moi c'est comme ça que je le lis, et j'ai l'impression que c'est en 2016 quand il y a ce dossier justement sur l'assurance chômage des intermittents du spectacle, et c'est un peu le gros combat de ce mandat-là. Oui, c'est un des plus gros combats, mais après les portraits dans la presse, c'est toujours un peu variable, je te donne une anecdote, une fois il y avait Capital qui titrait sur les 100 qui blanquent la France, alors je me dis tiens il va y avoir des copains de la société, je vais regarder, et puis hop, je n'ai juste d'arriver, il y avait déjà mon nom, je n'ai juste d'être élu. Alors, ce qui bloque la France, c'est toujours évidemment un super réac, et en fait ils avaient pris la notice de mon prédécesseur, ils avaient changé la photo et le nom, donc c'était totalement débile. Mais bon, voilà, effectivement le dossier des intermittents du spectacle, des droits à l'assurance chômage des intermittents du spectacle, nous a particulièrement occupés, et c'est un sujet fondamental pour la fédération, avec des batailles qui ont eu lieu à différentes périodes, puisqu'à chaque fois qu'ils ont été remis en cause, il y a eu une défaite partielle en 2003, qui a été un grand choc, parce que ça a été une année où les festivals d'été n'ont pas eu lieu, l'annulation du festival d'Avignon, suite au mouvement de grève qu'on avait lancé, et puis tous les autres festivals. Mais d'un autre côté, ça a permis de montrer que, bah oui, les festivals d'Avignon, par exemple c'est le poumon économique d'Avignon. Donc son annulation, elle a fait un choc aussi, chez nos adversaires du patronat par exemple, qui réclamait 30 millions d'euros à la fédération. Et quand on a mené notre bataille en 2014-2016, il y a eu une fenêtre de tir, on n'aura pas le temps de détailler pourquoi, mais on a réussi à annuler une nouvelle baisse, et au contraire, à gagner le droit de négocier, et une amélioration, ce qu'on a obtenu en 2016, ça méritera une autre histoire, pour dire que c'est possible de gagner, mais il faut des circonstances qu'il faut travailler pendant longtemps. On va revenir un peu, plutôt à la fin, rester jusqu'à la fin, je fais un peu de teasing, sur ces histoires de victoire. Alors je vois dans le chat, qui allait le nom, et la fonction du camarade qui parle, donc c'est Denis Gravouille, qui est au bureau confédéral, et qui s'occupe des questions de chômage, on va surtout parler... De protection sociale en général, et particulièrement d'assurance chômage, ce que c'est dans l'actualité. Ouais, c'est le problème, enfin jusqu'au prochain, mais c'est le dossier un peu du moment. Du coup, justement, je voulais qu'on attaque un peu ce gros morceau de l'assurance chômage. Donc toi, t'es notamment à Lunédic, donc c'est l'ASSO qui est chargé de la délégation de services publics de la gestion de l'assurance chômage en France. Et déjà, peut-être le point de départ, c'est comment ça fonctionne, ce truc-là ? Qu'est-ce que nous, en tant que syndicat, on y fait ? C'est un organe paritaire, mais en même temps, l'État, pas si paritaire que ça, parce que l'État est du pouvoir, c'est quoi un peu cette configuration ? Déjà, si on se place du point de vue de l'usager, de celui qui se retrouve au chômage, c'est pas facile à comprendre ce que c'est que l'UNEDIC, parce que depuis, alors ça s'appelait avant Pôle emploi, ça vient de s'appeler France Travail, avant, il y avait la NPE, les ACEDIC. La NPE, t'allais dans le service public à ce qu'on te demande, à t'aider à trouver du boulot, et aux ACEDIC, t'allais pour te faire indemniser, si tu remplissais un certain nombre de conditions, pour toucher une allocation chômage, qui est un revenu de remplacement, au départ, du revenu que t'as perdu, du salaire que tu n'as plus, parce que t'es au chômage. Bon, sous Sarkozy, il y a déjà eu la fusion Pôle emploi, où on met, sous prétexte de faire un guichet unique, on va tout mettre au même endroit, donc du coup, les ACEDIC ont disparu, donc il n'y a plus que les anciens qui se rappellent, j'ai pas touché mes ACEDIC, j'ai pas été aux ACEDIC, mais ça reste un peu encore dans l'imaginaire, mais le chapeau des ACEDIC est resté, qui est l'UNEDIC. Bon, en l'occurrence, on reviendra après sur Pôle emploi est devenu France Travail, mais c'est toujours l'endroit où on s'adresse, on va à France Travail, pour normalement qu'on t'aide à trouver du boulot et éventuellement demander l'indemnisation, mais l'organisme qui paye son allocation chômage, City à droit, c'est l'Union Nationale pour l'Emploi dans l'Industrie et le Commerce, c'est ça que ça veut dire, une ADIC, et ça a été créé en 1958. Alors, il faut se rappeler que juste avant, tout le monde en tête, j'imagine, à la CGT, on en fête les 80 ans cette année, et le programme du Conseil National de la Résistance, en 1944, prévoit un principe très très simple. Il dit, tout le monde a le droit au travail et tous ceux qui sont privés de l'exercice de ce droit au travail ont droit à un revenu de remplacement. Ça, c'est un principe, c'est facile à expliquer, soit tu peux travailler, soit tu ne peux pas travailler, et dans ces cas-là, par exemple, si tu es malade, tu as une assurance maladie, si tu es en train, tu as une grossesse pour une femme, tu as un arrêt maternité, tu es indemnisé, et puis quand tu es à la retraite, tu as le droit à une pension de retraite, et on te dit, voilà, tu arrêtes de travailler parce que sinon, tu vas mourir au travail. Donc, le principe de l'assurance chômage, il figure dans ce principe. On dit, si tu as le droit au travail, mais si la société n'est pas capable de te fournir un travail, tu as le droit à un revenu de remplacement qu'on appelle assurance chômage. Alors, première entorse, c'est que quand c'est créé en 1958, ce n'est pas créé dans la sécurité sociale, ça, c'est une décision de De Gaulle, ce n'est plus le gouvernement de la Libération avec les communistes dedans, très proche de la CGT pour une partie, c'est créé à l'écart, c'est lunatique. Mais c'est un tout petit machin parce qu'en 1958, on commence déjà à être dans une période où il y a très peu de chômage, où presque tous les hommes travaillent, les femmes, on n'en est encore pas là, il y a des inégalités évidemment très fortes, mais il y a peu de gens qui se disent en situation de chômage. Donc, ça ne dure pas très longtemps. Là où ça devient particulièrement difficile, c'est à partir de 1974, chocs pétroliers, la montée du chômage de masse, et là, on se retrouve à avoir une assurance chômage qui va devoir gérer le fait qu'il y a plusieurs millions de personnes qui n'ont pas de travail. Et c'est le pré-info, c'est un vrai problème, la question du chômage. Oui, c'est dans ce... Alors, ce n'est pas la première fois que c'est un vrai problème parce que des questions de chômage de masse, il y en a déjà eu dans les années 30. Oui, mais dans ce moment... Mais au moment où existe une assurance chômage, là, du coup, ça devient un coût très important. C'est effectivement une association 1901, mais qui gère actuellement autour de 40 milliards par an de recettes pour redistribuer des allocations chômage sous des conditions de plus en plus drastiques. Et du coup, dans ce modèle-là, toi, en tant que syndicaliste, c'est quoi ton... Eh bien, comme c'est une association officiellement paritaire, c'est-à-dire moitié patronat, moitié représentant des salariés, moi, j'y représente la CGT. Je suis le représentant de la CGT au bureau de l'UNEDIC où il y a cinq confédérations syndicales qui sont représentées. Bon, évidemment, ce n'est pas le modèle de la sécurité sociale tel qu'elle avait été inventée avec des élections où la CGT était majoritaire en 1945, dans les premières élections de sécu. Mais finalement, on a, pour l'instant, un peu plus de pouvoir puisque la sécu, on a été mis sur des strapontins. Tout est décidé, en fait, par les représentants du gouvernement. Et l'assurance chômage, ça reste un endroit où on peut quand même obtenir des informations et où on peut essayer de poser sur les décisions dans le cadre des négociations qui sont de plus en plus contraintes, notamment depuis qu'Emmanuel Macron est arrivé. Parce que c'est un peu la question. Moi, j'ai l'impression qu'il y a un levier, mais qui est... Je n'arrive pas à savoir à quel point c'est un levier symbolique, à quel point on a vraiment du pouvoir, comment c'est dépendant du reste. Alors, ce n'est pas symbolique, tout à fait, parce que les conventions d'assurance chômage, les règles d'assurance chômage, elles sont, en théorie, négociées tous les trois ans. Jusqu'à Emmanuel Macron, en tout cas, c'était à peu près ça. Tous les trois ans, il y avait une négociation pour renégocier les règles d'assurance chômage. On se met en haut les syndicats, les patrons, et puis on se dit combien on va payer. Les syndicats. Alors, ce qui est vrai, c'est qu'on s'est souvent retrouvé, et la plupart du temps, nous, la CGT, non signataire des accords d'assurance chômage, un, parce qu'au départ, on estimait que ça devait être dans la sécurité sociale, et puis, à partir de 1974, parce que les droits à l'assurance chômage, en fait, ça a été une lente dégradation. En fait, les accords à l'assurance chômage ont consisté à taper dans les droits, parce qu'en gros, il n'était pas question d'augmenter trop les financements permettant de financer les allocations chômage, et il fallait gérer la pénurie avec de moins en moins de gens indemnisés ou moins en moins bien indemnisés. En particulier, en gros, c'est déjà depuis un tournant qui existe depuis les années 2000, il y a un peu deux types de personnes qui se retrouvent au chômage. Ceux qui ont perdu un CDI, qui ont été licenciés, ou maintenant, qui ont une rupture conventionnelle et autres, c'était le modèle classique au départ, tu te fais licencier, tu as une allocation chômage avant que tu retrouves du boulot, et puis surtout, maintenant, la plus grosse moitié, c'est un peu plus de la moitié, ce sont des gens qui n'ont jamais connu un CDI. Ce sont des gens qui ont enchaîné des contrats de plus en plus courts, des CDD, des missions d'intérim, et là-dedans, on retrouve beaucoup des jeunes. Évidemment, la moitié d'avant dont je parlais, celle qui a perdu un CDI, c'est des gens un peu plus vieux et c'est notamment des plus de 50 ans qui ont du mal à retrouver du boulot et qui restent plus d'un an au chômage, par exemple, et ceux qui sont dans les précaires, même si évidemment, il y a des jeunes et des vieux parmi les deux catégories, sont plus souvent des plus jeunes et des gens qui mettent 10 ans à obtenir le premier CDI de leur vie, surtout s'ils ont fait des études courtes. Oui, et puis qu'ils vont être indemnisés un peu et qu'ils vont retrouver un emploi où en fait, c'est une... La plupart, surtout, ils n'ont pas indemnisé. Alors là, une étude très intéressante pour ceux qui ont envie de creuser. Sur le site de la société, vous trouverez l'étude Ires, Ires, de Mathieu Grégoire et Claire Vives. C'est une étude qu'on a soutenue qui montre que sur 20 ans, les principaux perdants de l'assurance chômage, ça a été justement la deuxième catégorie, les CDD, où en gros, les droits ont été réduits ou carrément supprimés pour des gens qui connaissent la précarité. Ce n'est pas par hasard, c'est qu'il y a eu un développement des contrats précaires, mais il ne fallait pas les indemniser. Pendant un temps, le patronat a créé l'intérim en disant « Ouais, mais on en a besoin, c'est un volant de flexibilité, alors on va mettre des droits plus importants pour les intérimaires. » Une fois que l'intérim est installé, on supprime les droits particuliers à l'assurance chômage pour les intérimaires et il reste la précarité, l'intérim, comme si c'était un fait toujours établi alors que c'était un choix politique. Oui, puis la mise en place des CDDU, comment c'est le terme qui est en place ? C'est clair, c'est les ordonnances Macron, c'est la loi travail avant sous Hollande, mais il y en a eu plein d'autres de facilitation du recours au licenciement pour perdre un CDI ou faciliter le recours au CDD ou le refus d'encadrer les contrats à durée déterminée dits d'usages qui font qu'on peut prendre des CDD à gogo dans plein de secteurs d'activité. Tu disais, il y a un point de bascule un peu sous Macron, alors probablement avant 2017 parce qu'en effet la loi travail c'est le début d'un mouvement, c'est quoi qui... Tu fais un peu ce bilan, c'est quoi, qu'est-ce qui a changé fondamentalement ? Avant Macron, avant 2017, l'assurance chômage c'était une bataille à peu près tous les 3 ans et encore il y avait des fois où il y avait une prolongation et il n'y avait pas de changement de droit. Donc on va dire qu'une fois tous les 3 ou 6 ans, il y avait une négociation d'assurance chômage avec un coup de feu, une décision, un patronat qui veut encore réduire les droits des chômeurs et particulièrement des précaires et puis au passage qui veut se payer le régime des intermittents du spectacle qui au départ n'est pas très spécifique mais qui l'est resté. Ça, ça a été une bataille qu'on a connue jusqu'en 2017. 2017, Emmanuel Macron arrive en disant alors maintenant, l'assurance chômage, il va falloir qu'on révise tout ça. Première chose qu'il fait dès 2018, c'est de supprimer la cotisation salariale. Ce que je n'ai pas eu le temps de dire jusqu'à présent, c'est que évidemment, l'assurance chômage, elle est financée jusqu'à présent, jusqu'en 2017, elle a été financée par une cotisation patronale, une part sur le salaire. Bon, nous, on dit que c'est quand même du salaire généré par celui qui a travaillé mais bon, c'est du salaire socialisé. Mais c'est une cotisation sur la part patronale. Et puis, il y avait une cotisation sur la part salariale, donc qui est déduite de ton brut et qui rentre dans le cas. Bon, la première des choses qu'a fait Emmanuel Macron, c'est de supprimer cette cotisation salariale pour le remplacer par une part de CSG, la contribution sociale généralisée. La contribution sociale généralisée, c'est un tout petit peu technique, j'espère que je ne vais pas vous perdre, mais ce n'est pas une cotisation, c'est une taxe, c'est une taxe sur les salaires. On l'aperçoit sur les salaires, mais on l'aperçoit aussi sur les revenus, on les aperçoit sur les pensions de retraite, par exemple. On l'aperçoit sur certains revenus financiers, mais ce n'est pas très lourd. Pas si on en a beaucoup généralement. Voilà, pas trop non plus. Bon, mais donc du coup, cette CSG qui avait été inventée avant, sous recart, eh bien, c'est une taxe. Et du coup, en gros, Macron, il dit, ah ben, vous étiez dans un système où vous aviez cotisé parce que vous aviez travaillé et ça vous ouvrait des droits. Maintenant, c'est un impôt qui est prélevé par l'État, c'est l'État qui décide. Donc, ce n'est plus les travailleurs et les travailleuses qui s'organisent entre eux, mais l'État qui... du coup, alors, il ne l'a pas fait complètement, il a fait un système hybride dans lequel il va dire la négociation, d'accord, les organisations patronales et syndicales vont négocier, mais avec une lettre de cadrage du gouvernement. Et en gros, la lettre de cadrage du gouvernement, elle vous dit, alors, vous allez rentrer en négociation, mais vous allez faire ça, 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 ça et ça. La première lettre de cadrage, donc c'est la loi de 2018, elle nous arrive fin 2018 et elle dit, eh bien, vous allez négocier les droits à l'assurance chômage, mais vous allez faire 4 milliards d'économies sur 3 ans, uniquement en baisse de droits des chômeurs et uniquement en baisse de droits de ceux qui sont les travailleurs précaires, justement. C'est ça qui s'est passé, on pourrait rentrer dans les détails, mais en gros, il faut baisser les droits de ceux qui sont qu'alternent sans arrêt des périodes d'intérim ou de CDD avec des périodes de chômage en particulier. Mais le fondement politique de ça, du coup, c'est de se dire, maintenant, comme c'est plus le travailleur qui s'organise, on a la légitimité politique de... C'est l'État et l'État sous Macron, c'est Emmanuel Macron à l'Élysée avec 2-3 personnes, il décide de tout et les autres exécutent et c'est évidemment le contraire de la conception démocratique qu'on peut avoir, surtout si on articule démocratie politique et démocratie sociale. Donc, évidemment, depuis ce temps-là, des négociations ont été tentées mais elles ont échoué en 2019. Forcément, quand on dit alors vous faites à Rakhiri ou alors c'est le gouvernement qui le fera, ça, c'était pas possible. Nous, on a proposé justement de ne pas respecter les lettres de cadrage du côté CGT, mais bon, les négociations sont ouvertes comme ça en 2018 et ont échoué en 2019. C'est revenu en 2023, par exemple. En 2023, il y a eu la période de Covid et puis ensuite, en 2023, il y a encore une nouvelle négociation à l'automne 2023 et à l'automne 2023. Alors là, il y a eu un accord mais le gouvernement considère qu'on ne va pas le respecter. Ok. Alors juste dans le chat, il y a quelqu'un qui faisait remarquer que la simplification de la fiche de paye qui a été annoncée par le maire aujourd'hui, ça l'est dans le sens aussi de cette invisibilisation des contributions collectives en fait, que c'était cette logique-là. Oui, il y a déjà une première simplification entre guillemets de la fiche de paye. Alors, simplification, moi, quand j'entends le mot simplification, je me méfie toujours grandement parce que, effectivement, c'est le grand machin pour te dire « Ah non, mais c'est trop compliqué, on va arrêter de vous expliquer ». Mais au contraire, évidemment que c'est compliqué une fiche de paye parce que dessus, il y a beaucoup de droits qui ont été gagnés. Il y a des droits à la retraite, des droits à l'assurance maladie, des droits à l'assurance chômage, il y a des cotisations qui vont chacune, alors cotisations ou taxes et autres CSG, mais en tout cas, il y a des financements qui sont fléchés pour justifier de tel ou tel droit. C'est ça, une fiche de paye. C'est que tu gagnes 1 000 euros brut, mais en fait, dessus, tu ne vas gagner que 800 euros de net parce que tu as 200 euros de cotisation salariale, tu as 600 euros de cotisation patronale en plus, donc sur le salaire de 1 000, en fait, l'employeur, il dépense 1 600, parce que tout ça, ce sont des droits sociaux qui sont financés. Et c'est justement, par exemple, quand on entend les libéraux façon Bruno Le Maire dire, ah non, mais bon, maintenant, on va vous redonner du salaire net en supprimant des cotisations, mais en fait, on vous supprime des droits à la sécu, par exemple, ou on vous supprime des droits à l'assurance chômage. On vous dit, vous n'aurez plus que le salaire net et débrouillez-vous. Et ça, c'est évidemment ce qu'il y a de très très dangereux. La simplification de la fiche de paye, ça consiste à supprimer des droits. Il faut dire les choses clairement. Il vaut mieux une fiche de paye bien détaillée et qui explique bien tous les droits qu'on a gagnés et qu'on essaie de défendre ou qu'on essaie de regagner qu'une fiche de paye où en fait, à la fin, il ne finit plus d'y avoir que le chiffre du net parce que tout le reste, il a disparu dans cette soi-disant simplification. Oui, mais il y a aussi un argument... Moi, je comprends l'attrait de cet argument-là. Je comprends pourquoi les gens, quand on a des salaires bas et que les SMICs n'augmentent pas et qu'on n'a pas d'augmentation de salaire qu'on n'arrive pas à les prendre au patronat ou qu'on ne les donne pas, ça dépend de la terminologie. Il y a un argumentaire facile en fait développé par... Oui, bien sûr, mais sauf que c'est le vrai argument, le contre-argument ou l'argument qu'on avance sans arrêt, c'est de dire qu'il faut augmenter les salaires. Là, par exemple, les débats sur la désmicardisation, encore un mot très difficile, on va désmicardiser parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont au niveau du SMIC. Ben oui, parce qu'il y a des augmentations déjà insuffisantes mais quand même automatiques du SMIC de quelques pourcents dès qu'il y a une période d'inflation qui rattrapent tous les niveaux de salaire qui sont légèrement au-dessus. Vous avez le SMIC plus 10 euros, on a une augmentation du SMIC, et ben vous êtes du coup au niveau du nouveau SMIC. Bon, mais donc, ça fait de plus en plus de gens au SMIC. Et donc, ce qu'est en train de faire le gouvernement, c'est de dire ah ben on va arrêter d'augmenter le SMIC comme ça, il y aura moins de gens rattrapés par l'augmentation du SMIC. Ben c'est évidemment exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Nous on dit qu'il faut augmenter le SMIC et il faut une échelle mobile des salaires pour que tous les salaires qui sont au-dessus du SMIC et toute l'échelle des salaires soient augmentés pour qu'il y ait une juste répartition des richesses. Alors je voulais revenir parce qu'on commence à dériver, je garde un oeil sur l'heure et qu'on va se parler longuement du chômage mais je voulais... C'était sur la question de la réforme aujourd'hui. Le projet de réforme du gouvernement, c'est quoi ? Et en fait, pourquoi c'est le moment de se dire il faut avoir peur ? De s'inquiéter. Déjà, il faut regarder ce qu'a fait déjà Emmanuel Macron sur l'assurance chômage parce que ce n'est pas la première fois. On n'arrive même plus à compter si c'est la quatrième réforme ou le septième décret mais en tout cas, déjà des droits au chômage ont été massacrés, saccagés sous Emmanuel Macron depuis qu'il est arrivé. C'est-à-dire que la première réforme s'est vraiment appliquée surtout après le Covid en 2021 pour deux raisons. Il y a eu le Covid mais il y a aussi des recours qu'on a réussi à mener. En attendant, il y a eu quoi comme durcissement ? Déjà, il y a ce qu'on appelle le seuil d'affiliation. Quand on veut avoir droit à l'assurance chômage, il faut avoir travaillé un certain nombre, un certain temps. Auparavant, tu travaillais au moins quatre mois sur une période de 28 mois. Si tu avais quatre mois de contrat au total sur 28 mois, tu pouvais avoir droit à une allocation chômage pendant quatre mois. Oui, le temps de ton travail. Ce n'est pas très long. on pourrait faire mieux dans d'autres propositions. Mais en tout cas, c'était ça la règle. Quatre mois de travail sur une période de 28 mois, tu ouvres quatre mois. Depuis 2021, c'est six mois de travail sur 24 mois. En gros, tu avais travaillé sur une période de 28 mois un jour sur sept, mais tu avais droit à une allocation chômage. Maintenant, c'est un jour sur quatre pour avoir droit à quelque chose. Ça, c'est un premier durcissement qui a touché particulièrement les précaires. Il y a un deuxième durcissement, je ne vais pas rentrer dans le détail des calculs, mais ça a consisté à changer le mode de calcul de l'allocation. Il est très, très violent parce que c'est un million de personnes qui ont perdu soit totalement des droits, soit surtout qui ont vu leurs droits qui peuvent être divisés par deux. En gros, ça consistait à changer le mode de calcul du salaire moyen. Avant, on prenait ton salaire, on le divisait par le nombre de jours où tu avais travaillé. Et là, on s'est mis à le diviser par le nombre de jours sur lesquels se sont étalés tes contrats. Et par exemple, un intérimaire qui a fait deux missions d'intérim mais espacées par six mois de chômage, ça lui fait évidemment, pour ceux qui suivent un peu en maths, le diviseur, il est doublé. Donc, si tu divises par quatre au lieu de diviser par deux, tu as deux fois moins comme salaire de base. Ça, ça a fait très, très mal. Ça a flingué les allocations chômage d'un million de personnes. Clairement. Voilà. Il y en a d'autres des mesures comme ça. Et pendant, jusqu'à, 2022, il y en a encore eu quelques autres, des mesures pour transformer en démissionnaire, donc sans allocation chômage, des personnes qui abandonnent un poste, alors qu'en réalité, ceux qui abandonnent un poste, 8 sur 10, ce sont des gens qui doivent partir d'une relation de travail toxique, par exemple. C'était la porte de sortie de ça se passe mal au travail. Est-ce qu'on m'a refusé ma rupture conventionnelle ? Il faut absolument que je m'en aille. Bon, voilà. Là, en plus, tu te retrouves sans allocation chômage. Il y a plusieurs réformes comme ça. Et puis, il y en a une nouvelle qui a une nouvelle étape. C'est depuis le 1er février 2023. Alors, ils ont inventé un grand concept qui s'appelle la contracyclicité. Je vous ai déjà perdu, j'essaie d'expliquer. 1er février 2023, on commence à dire, en gros, avant, vous aviez, après un licenciement, par exemple, vous avez 40 ans, vous avez, si vous avez au moins eu deux ans de travail, vous aurez 24 mois d'allocation chômage, maximum. La durée maximum pendant laquelle vous vous indemniserez si vous ne trouvez pas du travail avant ce temps-là, ce sera 24 mois de chômage. Plus exactement, ce sera 730 jours. Donc, l'équivalent de deux années. Bon, depuis le 1er février, ils ont inventé que ça, c'est valable seulement si le taux de chômage est au-delà de 9%. En dessous, c'est 25% de moins. C'est-à-dire que là où il y avait 24 mois, tu es passé à 18 mois. Et donc, ça, c'est ce qu'ils appellent la contracyclicité. Si le chômage, parce que, soi-disant, le chômage baissait, le chômage baisse, donc, on va baisser ta durée. Ce qui est déjà absurde, parce que ça veut dire que... la logique m'échappe un peu. La logique, c'est de dire qu'en gros, tout ça, c'est de la culpabilisation des chômeurs. Le chômage baisse grâce à la brillante action du gouvernement, donc, ceux qui restent au chômage, c'est qu'ils l'ont choisi. Et donc, on va alors baisser leurs droits au chômage. On va vous culpabiliser. Vous êtes resté trop longtemps au chômage à en profiter. Oui, dans un contexte où vous devriez trouver du travail parce que ça va mieux finalement. Alors, trouver du travail, traverser la rue, c'est exactement ça. Traverser la rue, c'est prendre n'importe quel petit boulot. En fait, cette réforme-là, 2021, il y a quelques études qui ont été faites. Ça montre que, oui, quand tu es dans la survie, tout le monde le sait, nous, on le sait, quand tu n'as plus d'allocation chômage, tu ne cherches même plus un boulot à la hauteur de ta qualification, au diplôme que tu avais ou au salaire que tu avais auparavant. Tu prends le premier truc que tu trouves pour survivre. Donc, c'est clairement ce qui s'est passé. En fait, évidemment, ça n'a créé aucun emploi. Mais par contre, ça a poussé des gens et des jeunes en particulier à prendre le premier boulot, la première mission d'intérim, le contrat court qu'on a. Ça a créé de la précarité, ça a encouragé la précarité puisqu'on précipite forcément dans la survie sur les contrats les plus courts. Donc, c'est ça les réformes d'Emmanuel Macron. C'est que ce n'est pas seulement baisser les droits au chômage pour faire des économies drastiques sur les allocations chômage. C'est que ça pousse des travailleuses et des travailleurs à prendre n'importe quel mini-job parce qu'il faut survivre. parce qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle menace. C'est le gouvernement qui a dit on arrête de négocier si je comprends bien. On décide, on arrive, on sort nos gros sabots et puis c'est nous qui avons le droit. En fait, pour être précis, les négociations d'assurance chômage, elles ont eu lieu entre octobre et novembre 2023 parce que les règles d'assurance chômage devaient être négociées avant le 1er janvier 2024. Elles s'arrêtaient au 31 décembre. C'est toujours une durée déterminée, ça dure une certaine durée. Je passe des détails. Mais bon, il fallait trouver des règles. Alors là, on nous envoie une nouvelle lettre de cadrage qui nous dit alors, vous allez faire une nouvelle négociation mais il faudra quand même toucher tel et tel paramètre et puis surtout, il n'est pas question de dépenser plus. C'est-à-dire que si vous prévoyez des nouveaux droits d'un côté, il faudra le prendre à d'autres. C'est ça qui est écrit dans cette lettre de cadrage. C'est en gros, ne touchez pas à l'équilibre. Vous devez taper dans... Vous débrouillez tout seul. C'est le distribuer un petit peu plus au précaire ou à la durée. Et puis, vous n'avez pas le droit de changer les règles que le gouvernement a instaurées depuis qu'il est arrivé tous les décrets qui ont été pris. C'est une négociation plus que contrainte. Mais il y a quand même un accord assurance chômage qui est trouvé. Alors, c'est un mauvais accord. On l'a dénoncé du côté CGT parce qu'il prévoit beaucoup de baisses pour les allocataires. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais enfin, il y a des baisses. Une petite hausse pour certains, notamment les saisonniers. C'est notamment parmi ceux qui se sont mobilisés. Les saisonniers des remontées mécaniques, notamment nos camarades des transports qui avaient des mobilisations à l'époque, dès 2021. On ne touche pas, par exemple, aux assistantes maternelles qui se sont beaucoup mobilisées en 2019. On touche pas... On gagne là où il y a eu des mobilisations. Là où il y a eu des mobilisations, dans les remontées mécaniques, dans les assistantes maternelles. On touche pas au régime des intermittents, même si on refuse de l'améliorer. Là, il y a aussi une négociation qui avait donné des propositions pour améliorer les droits. Mais il y a quand même des baisses. Et puis surtout, au passage, le patronat essaye de récupérer une baisse de cotisation patronale, donc une baisse de recettes. Et bien cet accord-là, tout pourri qu'il soit, le gouvernement trouve que ça suffit pas. Il a trouvé un prétexte. Il a trouvé un prétexte, c'est qu'il exigeait que, par exemple, on recule les droits pour les seniors. Je vais essayer d'expliquer rapidement. Il y a deux bornes d'âge. Bornes d'âge, ça veut dire que la durée dont je parlais, qui était de 24 mois avant et qui est passée à 18 mois et autres. Et bien à partir de 55 ans, on a le droit à un peu plus. Parce qu'on considère que le marché de l'emploi est plus discriminant. difficile de trouver du boulot. Donc, avant, les plus de 55 ans avaient le droit à 36 mois. Comme ça a été réduit de 25%, c'est passé à 27 mois. C'est déjà énorme parce que la réforme des retraites, en même temps, plus perdre 9 mois d'allocation chômage, c'est perdre aussi trois trimestres pour la retraite. Donc, c'est très, très violent, cette réforme qui s'appliquera, enfin, qui s'applique depuis le 1er février 2023, mais qui va réellement s'appliquer en 2025. Bon, ça, cette borne d'âge, en plus, déjà de l'avoir durcie depuis le 1er février 2023, le gouvernement veut la reculer de deux ans en disant « Ah, ben, on a reculé l'âge des parents en retraite de deux ans. Donc, on veut reculer de deux ans l'âge, on passait de 55 à 57 ans, l'âge à laquelle tu as droit à une indemnisation un peu plus longue qu'avant, avec un palier intermédiaire. Et puis, il y a une autre borne d'âge, c'est pour à peu près 40 000 personnes par an, des gens qui sont au chômage, qui ont une indemnisation à l'âge de la retraite, mais qui n'ont pas encore tout leur trimestre de retraite, et on considère qu'on va leur maintenir leur droit à l'assurance chômage le temps qu'ils aient le droit à une retraite à taux plein. Eh ben, ça, c'est pareil, c'est plus 62 ans pour le gouvernement, il faut que ça passe progressivement, très rapidement, en 4 ans, à 64 ans. Donc, ça, c'est un durcissement. Ça veut dire clairement que tous ceux que ça peut toucher, ce sont des gens qui vont se retrouver... Alors, évidemment, ceux qui ne se feront pas licencier et qui resteront travailler, entre guillemets, plus longtemps, ne seront pas touchés, mais prenons un collègue, je prends un exemple précis, parce que ça nous est arrivé, un camarade, licencié à 58 ans. Lui, il a eu droit à 3 ans de chômage jusqu'à, donc, 61 ans. En fait, avec le temps de décalage, ça fait plutôt 62 ans. Et comme il a pu partir, il ne pourra partir qu'à l'âge de la retraite à 63 ans, il va se retrouver un an, il a perdu son boulot, il a fait 400 demandes d'emploi, il n'en a pas trouvé de boulot, personne ne prend un gars à cet âge-là dans sa région. 3 ans de chômage, un an sans rien du tout. Et des années avec moins de retraite. Et après, une retraite qui, en plus, peut être minorée quand il arrive à 63 ans. Et bien là, avec la combinaison de la réforme des retraites et avec les durcissements qui sont envisagés, ce n'est pas seulement un an, ce qui est déjà énorme, sans rien du tout. Plus d'allocations chômage, pas de salaire, même pas le RSA parce que c'est calculé en fonction des revenus de sa femme qui, heureusement, a un travail. Et bien, on peut se retrouver avec des gens qui vont se retrouver 2 ans, 3 ans, 4 ans, sans rien du tout. C'est-à-dire pas d'emploi, pas d'allocations chômage et avec l'âge de la retraite qui a été repoussé. C'est vraiment ça qui est en train de se passer avec toutes ces réformes. Et apparemment, ça n'a pas l'air de vouloir arrêter le gouvernement puisque Gabriel Attal a dit à deux reprises dans ses passages télé qu'il fallait encore raccourcir la durée d'indemnisation, il fallait durcir le seuil d'accès et il y avait d'autres idées encore auxquelles ils avaient pensé pour encore... Mais ce n'est pas pour faire des économies sur des chômeurs, c'est pour les aider à retrouver du boulot. Et là, il va peut-être falloir que les chômeurs sont au fédère. Eh bien, c'est un... Tout ça, c'est ce mensonge contre lequel on se bat depuis le début, depuis des années, mais particulièrement depuis le début du premier mandat d'Emmanuel Macron, c'est de faire croire que les gens, en fait, sont très contents d'être au chômage et puis d'être indemnisés. Il y a même un député macroniste qui avait dit quand même partir au Bahamas avec des allocations chômage. Alors, c'est sûr que c'est peut-être leur destination de vacances préférée aux macronistes, mais des allocations chômage, c'est généralement pas très élevé et ça permet pas beaucoup de partir en vacances. C'est en dessous du salaire que t'as perdu, ça dure pas longtemps et puis, encore une fois, les deux tiers ne sont pas indemnisés. Effet Bahamas, je fais un tout petit peu de pub pour le film d'Hélène Crousillat qui s'appelle Effet Bahamas qui va sortir au cinéma bientôt que vous pourrez voir, par exemple, le 6 mai au Méliès de Montreuil et qui parle de cette bataille sur l'assurance chômage, justement. C'est pour ça qu'on est dans le sujet. Donc, ce mensonge permanent qui consiste à dire mais il y a plein de boulots et les chômeurs sont indemnisés, il faut leur supprimer les allocations chômage pour qu'ils aillent travailler, ça ne tient pas deux minutes. Ça ne tient pas deux minutes d'abord quand on sait ce que c'est que le stress d'être au chômage et d'avoir du mal à retrouver du boulot. Ça ne tient pas non plus parce que, simplement, il y a 6 200 000 personnes inscrites à France Travail sans compter ceux qui sont au RSA, qui ne sont pas encore inscrits pour beaucoup. Et puis, il n'y a pas 6 millions d'emplois disponibles. Il y a eu une petite amélioration à un moment, le chômage est en train de remonter mais il n'y a pas 6 millions d'emplois. Il y a même un mensonge qui court en disant mais si, il y a 300 000 emplois non pourvus et 300 000 emplois non pourvus, c'est un autre mensonge. C'est la photographie des offres qui ne sont pas pourvues à France Travail à un moment donné. Oui, forcément, tu as une offre pour devenir informaticien. Toi, tu arrives, tu as une formation de boulanger, tu ne vas pas prendre l'offre d'informaticien. Ou alors, il faut faire une formation longue et tu ne peux pas prendre l'offre tout de suite. Et évidemment, c'est plus dur de trouver des informaticiens en ce moment ou autre. Ou alors, il y a des petits emplois dégradés. Les offres d'emplois dans les 300 000 dont ils parlent, c'est une heure ou une journée dans l'intérim pour aller sur un boulot moins qualifié. Oui, ou des heures avec des coupures. Et même nos camarades de l'organisation des privés d'emploi, la CNTP et CGT a démontré avec son enquête régulière sur les offres illégales de Pôle emploi plus France Travail qu'une grande partie était bidon et même illégale parce qu'ils ont même vu des offres pour la reprise d'un café, d'un bar tabac ou des offres qui t'annoncent que c'est un CDD et puis dès que tu grattes, en fait, c'est un CDD. Ou même des fausses annonces qui sont mises en place envoyées par des agences d'intérim qui te disent « Allez, venez chez nous. Ah, en fait, l'offre est pourvue, mais laissez-nous vos coordonnées. » Comme ça, ils se font un fichier de gens qui peuvent appeler quand ils ont besoin et en fait, il n'y a pas d'offre, c'est mensonger. Avant d'aller, parce que c'est une grosse... Moi, la question de la condition de vie des personnes au chômage et aussi, bon, on va en parler, mais de la manière dont l'État contrôle les chômeurs, c'est un sujet qu'on va aborder, mais il y a juste un point qui me semble important qui est la question des chiffres. Parce qu'on parle de trouver de l'argent à l'assurance chômage, mais est-ce qu'elle perd de l'argent ? Combien elle en perd ? Enfin, c'est une vraie question. À quel point ça dysfonctionne ? Comme tous les organismes sociaux, comme la Sécu en général, évidemment, il faut financer les droits. Et c'est pour ça que quand on réfléchit, nous, à des propositions, on réfléchit à comment on les finance. Et c'est pour ça que, par exemple, on demande la fin des exonérations patronales qui est sans aucune condition pour l'emploi. Tous les plans pour l'emploi et autres, en fait, ça a été des subventions aux patronats qui n'ont même pas été suivies d'effets en matière de recrutement, de création d'emplois, par exemple. Donc, il y a plein de solutions. Il y a l'égalité des salaires femmes-hommes, c'est plus de rentrées et de cotisations. Plus de 30% à peu près. D'outre que c'est une revendication absolument nécessaire pour l'égalité entre femmes et femmes. En plus, ça fait rentrer des cotisations. Ça fait plus de salaires en général, donc plus de cotisations. On peut aussi imaginer qu'on déplafonne, c'est un peu technique, mais on peut prendre plus de cotisations sur les très hauts salaires, sur les 130 000 plus hauts salaires. En gros, les cadres des dirigeants, les très grandes entreprises, on peut leur faire cotiser plus à l'assurance chômage, notamment en cotisation patronale, quitte même à ce que leurs allocations chômage soient plus élevées s'ils sont au chômage. Bon, ils ne le sont pas souvent. mais ça, ce serait une mesure de justice, ce serait une mesure de solidarité interprofessionnelle entre les hauts revenus ou les bas revenus. Enfin, comme ceux qui refusent ça, ce sont les dirigeants du MEDEF qu'on a en face en négociation, c'est évidemment plus difficile. Mais tout ça, il y a des solutions pour financer. Alors, l'assurance chômage, elle gère environ 40 milliards par an. c'est très sensible aux variations de conjoncture économique. Bien sûr. Dès qu'on a connu dans les années 2000 l'assurance chômage qui était excédentaire. Et plutôt que de mettre les excédents de côté dans un fonds de réserve qui servirait dès que le chômage rebaisserait, il y a plutôt eu des baisses de cotisation patronale. Cet argent, il a été redistribué au patron au lieu de le prévoir pour les périodes difficiles. Et puis ensuite, on a eu tout un chantage à la dette sur toutes les négociations toutes les années 2000. C'est ça, c'est le chantage à la dette. Ah non, on ne pourra bientôt plus payer les allocations chômage donc il faut baisser les droits des chômeurs. Si, on peut payer les allocations chômage à condition de prévoir les cotisations notamment patronales qui le permettent. Et puis qu'on arrête de favoriser la précarité qui fait évidemment des situations... Parce que quand tu dis, moi je me disais si l'emploi est de meilleure qualité et l'emploi est mieux payé, les cotisations augmentent aussi. Évidemment. Nous aussi, je vais faire une petite provocation. On est pour la suppression de l'assurance chômage à la CGT. Oui, il y a une suppression très simple. On a un projet qui s'appelle le nouveau statut de travail salarié, la sécurité sociale professionnelle qui dit dès que tu commences tes études après le bac, tu es un travailleur en formation, tu dois avoir un salaire. Et ce salaire, il doit être permanent et doublé jusqu'à ce que, minimum, jusqu'à ce que tu arrives à la retraite et que tu sois, donc tu as une pension de retraite, une sorte de salaire à vie jusqu'à la fin de... jusqu'à ton décès. De la naissance à la mort, disait le programme du Conseil de la résistance. Eh bien, c'est ça. Ben oui, donc dans ces cas-là, il n'y a plus besoin d'assurance chômage. L'employeur n'a plus besoin de toi, mais tu es quand même... Tu as quand même ton salaire, tu ne perds pas le salaire et tout ce qui va avec les droits qui t'accompagnent, le droit à la protection sociale que tu perds quelquefois quand tu perds ta complémentaire santé quand tu es licencié, par exemple, d'un emploi à l'autre. Eh bien, tout ça, c'est dans la sécurité sociale professionnelle incluant une sécurité sociale intégrale pour la CGT. On n'a pas... On est mis à l'abri de ce besoin en ayant la possibilité, y compris, parce que ça, c'est... Évidemment, le monde n'est plus le même qu'en 44 ou 45. Tu as envie de changer. Tu sais que tu ne vas pas travailler forcément dans la même boîte. On nous a parlé de mobilité pendant des années quand il s'agit de licencier, de licencier à tour de bras, en disant « Ah, vous ne ferez pas toute votre carrière dans la même boîte. » quand c'est les salariés qui veulent partir, qui veulent changer, qui se disent « Moi, j'ai envie de passer à un autre job, mais je n'ai pas envie de perdre mon ancienneté ou de perdre mes droits parce que j'ai acquis de l'expérience. » Eh bien, ça, c'est un projet qu'on peut expliquer. C'est un principe très simple. Alors, évidemment, il faut le financer et c'est faisable parce que quand on regarde les richesses qu'il y a en France ou dans le monde, en France en particulier, on est en mesure de financer 40 milliards ou même deux fois plus d'allocations chômage dans un premier temps et un système qui serait de bien meilleure qualité avec sécurité sociale professionnelle. Moi, dans mon syndicat, on a un changement du CNJ-CGT, donc le syndicat des journalistes CGT. Adhérez si vous êtes journaliste. On a été pas mal mobilisés sur la question du chômage mais nous, sur des interventions presque de dossiers où le cas qu'on a le plus, c'est des journalistes donc pigistes qui ont des emplois discontinus qui travaillent un peu et qui sont au chômage, etc. et qui se retrouvent avec des trop perçus donc Pôle emploi qui vient réclamer. Moi, le plus gros que j'ai eu, c'est 12 000 euros. Pour quelqu'un qui gagne 30 000 euros dans l'année, ça fait mal. Et l'analyse qu'on a de ce truc-là, c'est qu'il y a un contrôle, une intensification du contrôle en fait. Est-ce que c'est partout ? En fait, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une confusion. On va parler des trop perçus et après, on va parler du contrôle. Les trop perçus, c'est complètement lié à l'explosion de la précarité. Ça fait déjà quelques années que je siège à une édic. Pour avoir vu et vécu des trop perçus moi-même en tant qu'allocataire, je n'ai pas arrêté de porter d'abord dans le désert, de crier dans le désert en disant qu'il faut trouver des solutions pour qu'il n'y ait pas de trop perçus. On sait, par exemple, il y a des assistantes maternelles qui nous ont dit « Moi, je ne m'inscris plus à Pôle emploi. » Les assistantes maternelles, elles ont trois contrats en même temps parce qu'elles gardent trois enfants et s'ils ne se terminent pas tous en même temps, un des enfants part à l'école et puis l'autre un an après. On dit « Moi, je ne m'inscris plus à Pôle emploi à l'époque parce que c'est tellement le bordel et ils nous réclament d'être trop perçus à chaque fois que je préfère m'en passer parce que c'est insupportable de dire « Ah ben non, finalement, on vous a versé 10 000 euros de trop, rendez-les nous trois ans après. » En fait, à force de complexifier les contrats de travail, pour Pôle emploi France Travail, c'est devenu complexe de gérer les droits. Et comme en plus, on a supprimé les effectifs dans cet organisme-là, avec notamment des effectifs qui ont été beaucoup s'aborder dans ceux qui savent calculer les allocations chômage, on va dire « La machine va s'en occuper. » La machine essaie de faire des choses simples, même un gros algorithme, il sait calculer relativement facilement le salaire de quelqu'un qui a été licencié après 10 ans dans la même boîte, mais alors calculer les droits de quelqu'un qui a eu une mission d'intérim par là, alors un journaliste pigiste qui a des piges dans plusieurs endroits. Nous, la moyenne, c'est 8 employeurs par an. C'est super compliqué. Par contre, des humains bien formés et en nombre suffisant savent le faire. Mes camarades de la CGT Pôle emploi France Travail pourraient le dire et pourraient répondre à tout le monde. Bon, et bien là, dans ces cas-là, on pourrait avoir un système qui ne génère pas ces trop-perçus à la con. Là, par exemple, sur les trop-perçus, on a vu une personne à qui on réclamait 100 000, une autre 300 000 emplois parce qu'il y a au moment du maintien de droit quand tu es à la fin de carrière, si tu arrives à 62 ans que tu n'as pas tous tes trimestres, on continue à déverser les allocations chômage. Mais après coup, on te dit finalement, vous auriez dû avoir une pension de retraite qu'on ne vous verse pas, mais on vous réclame quand même des allocations chômage que vous avez touchées pendant 2-3 ans. C'est un système absurde, évidemment, que des gens ne peuvent pas rembourser. Là, en ce moment, il y a des gros problèmes là-dessus. Alors ça, c'est notamment lié au développement de la précarité, lié au fait qu'on a cru dans le tout numérique et qu'on a supprimé les effectifs au lieu de créer des systèmes où on répond vraiment aux besoins des personnes. Et puis, il y a les questions du contrôle. Alors, il y a des systèmes de contrôle algorithmique qui répondent à beaucoup de choses, mais il y a surtout quand on parle de contrôle, une sorte de pression qui est mise sur les demandeurs d'emploi. Et là, c'est beaucoup plus là-dessus que depuis quelques années, on a une pression et particulièrement ça a commencé avant lui et depuis Emmanuel Macron. C'est, puisque donc, on part du principe que les chômeurs ne vont pas chercher du travail si on ne les pousse pas un peu, si on ne les contrôle pas, si on ne contrôle pas activement leur recherche d'emploi, on va aller beaucoup plus leur mettre la pression. Et le résultat, c'est qu'on a des contrôles complètement absurdes. On a des personnes qui sont sanctionnées parce qu'ils ont manqué un rendez-vous. Mais ils ont manqué un rendez-vous qu'ils n'avaient même pas eu. On leur a donné un rendez-vous parfois la veille pour le lendemain, tu n'as pas regardé ton mail ou tu n'as pas eu le coup de téléphone quand tu n'es pas chez toi, tu es sorti acheter ton pain. Ou tu habites dans un endroit où la connexion ne fonctionne pas, ou tu as du mal avec le numérique. Tu as un téléphone qui, certains opérateurs pas chers ne sont pas reliés au réseau. il y a des systèmes, il y a des absurdités dans tous les sens. Ou alors, simplement, il y a ce qu'on appelle les freins périphériques et soi-disant, ils sont levés, mais tu as des gens qui n'ont pas les moyens de faire garder leurs enfants. Tu as des mairies qui refusent de prendre à la cantine les enfants de gens qui sont inscrits au chômage en disant vous êtes disponibles pour les garder, on n'a pas de place. Ce genre de choses. Donc les freins périphériques, c'est tous ces espèces de discrimination. Tous ces trucs qui font qu'on te dit tu étais censé être disponible, on t'appelle le matin pour aller prendre un emploi l'après-midi et comment tu fais pour y aller, pour se déplacer là-bas, pour faire garder ton môme, etc. Notamment, les familles monoparentales sont généralement des femmes. Donc c'est toutes ces questions-là qui ne sont pas réglées mais sur lesquelles on fait peser la responsabilité sur le dos des chômeurs qui, soi-disant, ne voudraient pas travailler parce qu'ils sont grassement indemnisés par les allocations chômage. Donc c'est... Alors, d'abord, les deux tiers de ceux qui sont inscrits à France Travail ne touchent rien. Il n'y a que un tiers, un peu plus de 36-38% des gens qui touchent des allocations chômage parmi ceux qui sont inscrits. Donc déjà, vivre grassement quand tu touches rien, c'est déjà un énorme scandale. Et puis, la question du contrôle, elle entretient la confusion entre la recherche d'emploi et la fraude. D'ailleurs, si vous posez la question à beaucoup de gens, on dit « Ah bon, les chômeurs, ça fraude. La fraude, est-ce que tu as une idée du chiffre du montant de la fraude ? » J'ai une idée parce que je pense que c'est un peu comme la CAF où ça doit être 60 millions, très minoritaire par rapport au non recours. C'est moins de 0,4% des allocations. Donc déjà, sur l'ensemble des inscrits, tu en as un tiers qui touche les allocations. Et dans ceux qui ont un tiers d'allocations, il y a 0,4% de fraude. Donc, on fait des règles de contrôle pour 996 chômeurs et 4 fraudeurs. Et on dit « C'est 996 chômeurs et les 4 fraudeurs, vous êtes tous dans le même sac. On ne vous donne même pas le droit de dire « Mais attendez, j'ai fait une erreur sur ma déclaration. Ah non, vous êtes un fraudeur. » Oui, parce qu'il y a une assimilation aussi à l'erreur et la fraude qui n'est pas la même chose. Tout ça, c'est mêlé. Et nos décideurs qui savent très bien ces chiffres de 0,4% qui ont été fournis par Pôle emploi à l'époque, d'ailleurs, ils ne les donnent plus en ce moment, entretiennent cette confusion parce qu'en réalité, le projet, ce n'est pas de… On présente ça à l'opinion publique, notamment à des retraités qui disent « Ah ouais, les chômeurs, ils ne veulent pas travailler. » Des retraités qui votent à droite, évidemment, ce n'est pas le cas de tous les retraités, mais c'est une partie de l'électorat de Macron qui sont… On a des enquêtes d'opinion qui nous disent « Ah bah oui, les chômeurs ne veulent pas travailler. » Mais la vérité, c'est qu'il n'y a pas de travail et que tout le monde veut travailler, mais tout le monde a le droit de travailler dignement et de ne pas être obligé de prendre des mini-jobs si encore, il n'y a que ça. Pardon, excuse-moi, je lisais un long commentaire mais on y reviendra un peu plus tard. Du coup, tu parlais un peu, moi, ça m'intéressait sur ce truc de narration. Je me rapproche du micro. Moi, j'ai l'impression que ce truc de narration des fraudeurs, c'est aussi l'autre versant, on va dire, c'est la narration de la diminution de l'emploi en fait. D'un côté, on dit qu'il n'y a pas de fraudeurs et de l'autre, on dit que le chômage diminue, ce qui n'est pas vrai, ce qui est souvent du truchement mathématique, des stratégies communicationnelles. J'aime bien ton terme de narration parce que c'est un récit. C'est une histoire qui est racontée. J'aime bien les histoires mais quand elles sont fausses dans la réalité et que ça change la vie des gens, là, c'est un autre problème. On nous raconte une histoire depuis des années comme quoi, eh bien, il y a plein de récits comme ça qui sont faux. L'assurance chômage, d'ailleurs, on nous fait le coup sur les services publics et sur la sécu aussi, on n'a plus de quoi financer, elle est endettée et autres. La dette, c'est une construction. qui a été décidée à un moment ou un autre et en réalité, la dette de l'assurance chômage, elle est parfaitement gérable sur le long terme sauf si on y plombe ses comptes en lui piquant de l'argent comme le fait le gouvernement actuellement. Mais la dette de l'assurance chômage, c'est gérée sur 10 ans avec des taux à long terme qui sont quasiment proches de zéro. Donc, c'est un chantage et c'est un récit qui a été inventé. On ne fait pas dans toute la négociation le chantage en disant il faut baisser les droits des chômeurs sinon on ne pourra plus rembourser et puis quelques jours après on vote une ligne de crédit de 1 milliard, 4 milliards et tout va bien. Oui, l'État pourrait aussi dire on rembourse, c'est pas grave. C'est pas l'État, c'est l'unédic en l'occurrence. Oui, pardon. Moi je parlais de politique, on pourrait se dire on rembourse, c'est pas grave. Oui, bien sûr. Et là, par exemple, l'État, pour le coup, a piqué plusieurs milliards dans les comptes de l'assurance chômage en 2023 par décret. Il a dit hop, je prends de l'argent et ce qui a coûté déjà, est-ce qu'il va coûter sur 4 ans presque 1 milliard d'intérêts bancaires ? C'est-à-dire qu'il y a 1 milliard de l'assurance chômage qui va partir ni dans le budget de l'État où ça a été pompé pour financer France Travail en particulier, ni financer les allocations chômage. Donc c'est tout ça qui est un récit. Parce que France Travail est financée à 80% par une ponction sur les allocations chômage. J'allais dire France Travail c'est aussi un récit rien que le nom il y a quelque chose d'accompatoire. C'est un récit et on va avancer là-dessus. Et donc là c'est pareil le récit de les chômeurs ne veulent pas travailler c'est une construction en réalité il faut dire les choses les chômeurs veulent travailler mais ils veulent travailler y compris un travail qui les intéresse qu'ils ont choisi et un salaire qui correspond à leurs attentes. Ils veulent pas des chômeurs ne veulent pas travailler sur des mini-jobs sur des petits boulots où en plus on les maltraite voire même des boulots dangereux. C'est clair. C'était un peu la question sans mettre aussi en danger son santé physique mentale toute la question aussi de ce qu'on disait tout à l'heure le fait de ne plus pouvoir abandonner son poste de ne plus pouvoir se sauver. Alors on a été un peu pessimistes beaucoup mais il y a quand même comment on mobilise parce que c'est une question difficile mais en même temps on gagne des trucs tu disais tout à l'heure sur les derniers accords on voit bien que c'est dans les branches ou dans les secteurs où les salariés se sont mobilisés qu'ils ont été moins impactés par les réformes comment ça se passe ? Il y a du côté pessimiste qu'on va justement combattre il y a un ministre anonyme courageux qui a dit dans un journal Les Echos qui a dit on peut taper sur les chômeurs parce que les syndicats ils n'arrivent pas à mobiliser sur l'assurance chômage bon c'est en partie vrai c'est difficile mais il y a des exemples qui montrent qu'on peut lutter d'abord quand on est syndicaliste on se demande toujours comment on va lutter même si la situation est très difficile d'abord on parlait du conseil national de résistance il faut quand même se dire que les jours heureux ça a été écrit alors que nos prédécesseurs nos grands anciens étaient pourchassés par les nazis et la ministre de Vichy donc même si l'extrême droite menace d'arriver au pouvoir là on a des acquis il faut les défendre et il faut essayer de s'organiser on a des exemples où alors bien sûr il y a les intermittents du spectacle qui ont réussi non seulement à empêcher la disparition de règles spécifiques mais qui ont même réussi à les regagner ça c'est l'accord de 2016 mais nos collègues dockers ont réussi à empêcher que les dockers occasionnels voient leur droit wc à l'assurance chômage aussi en menaçant de bloquer les ports donc en créant des rapports de force les assistantes maternelles en 2019 il y avait une grave menace sur un système il n'y a pas de régime spécial des assistantes maternelles mais il y a un système de calcul lié aux personnes qui ont justement plusieurs contrats en même temps se sont énormément mobilisés avec la fédération du commerce je suis désolé pardon t'en prie vas-y un petit verre d'eau pardon désolé je vais te pique je vais te pique ouais vas-y je suis désolé bah non c'est mieux je voulais pas te couper au milieu vas-y termine termine je vais reprendre ouais donc nos dockers nos camarades assistantes maternelles se sont beaucoup mobilisés en 2019 et ça reste en mémoire parce que là le système de mode de calcul d'assistance maternelle n'a pas été revu non plus dans les derniers dans les derniers changements ce qui est très nouveau c'est qu'il y a eu c'est la première fois que je vois une grève en 2021 des salariés saisonniers des remontées mécaniques qui ont fait grève sur l'assurance chômage et comme par hasard la toute petite amélioration de novembre je ne sais pas si elle va voir le jour c'est justement pour les saisonniers donc il y a quelque chose et puis quand quand Gabriel Attal balance ses nouvelles attaques contre l'assurance chômage depuis ses deux passages à la télévision et bien ça tangue d'ailleurs on a même vu Yael Bonne-Privet la présidente de l'Assemblée nationale Elisabeth Borne qui nous a quand même bien plombé avec la réforme des retraites dire non mais là il ne faut quand même pas trop aller trop loin sur les baisses de droits pourquoi ? parce que là on est à force de baisser les droits ils sont en train de toucher y compris à leur électorat d'abord les jeunes majoritairement qui sont dans la précarité disent non mais là c'est juste plus possible ça commence à toucher y compris des gens de leur entourage pas les enfants d'Amedeo Castera mais en tout cas des gens qui votaient ou qui votent Macron et puis le fait de réduire la durée il faut juste savoir que t'as 22% des chômeurs qui mettent plus d'un an à trouver du boulot et c'est même 20% chez les cadres donc ça peut être des gens qui se disaient bon allez une durée de 2 ans ou 3 ans après 55 ans bon ça m'arrivera pas mais ça va toucher les cadres en fait mais ça peut toucher beaucoup de monde enfin on a plein d'exemples on a des exemples de jeunes qui mettent 10 ans à atteindre un CDI et puis on a des exemples je pense à une copine d'une camarade informaticienne qui a été licenciée à 53 ans et qui n'a pas retrouvé de boulot même comme informaticien dans le privé qui a trouvé du boulot dans le public en acceptant un salaire inférieur à ce qu'elle avait auparavant elle a mis plus d'un an à retrouver du boulot donc ça c'est concret la réalité les mensonges sur les chômeurs au Bahamas ou les chômeurs qui veulent pas travailler ça se heurte à la réalité de ce que vivent des millions de personnes je donne juste un petit anecdote c'est pas qu'une anecdote mais il y a eu une fuite de données à France Travail là il y a deux mois une fuite qui aurait pu être évité nos camarades du syndicat de la direction des services informatiques la CGT Pôle emploi France Travail avaient alerté sur le fait qu'on prenait pas assez les mesures de sécurité donc si on écoutait les salariés on écoutait leur syndicat on aurait pu l'éviter mais ça a montré quoi cette fuite de données 43 millions de personnes qui sont passées par Pôle emploi depuis 20 ans ont vu leurs données se retrouver dans la nature donc ça veut dire qu'il y a 43 millions de personnes dans les 20 dernières années qui ont un moment ou un autre été au chômage indemnisé 43 millions de personnes à 55 ans il y a la moitié des gens qui ont connu un épisode de chômage de leur vie actuellement donc c'est juste il n'y a que Emmanuel Macron qui ne connait pas le chômage parce que quand on aura réussi à le virer de l'Elysée il sera embauché dans une banque ou ailleurs on sait bien qu'il ne bosse pas pour nous mais là ça c'est la réalité ça c'est le vrai monde la réalité du truc là et donc c'est possible on va donner des perspectives la prochaine là il faut faire maintenant parce que le gouvernement a annoncé qu'il allait prendre un décret avant le 1er juillet pour baisser les droits il est sérieusement embêté avec le fait que ça ne passe pas dans l'opinion on va se mobiliser on va le porter le 1er mai et on va le porter on va trouver des dates de mobilisation qui vont venir dans la prochaine période et notamment au mois de mai on réfléchit à des dates je ne peux pas encore les annoncer peut-être le 24 mai mais on va se caler aussi pour pas qu'on soit en retard par rapport aux décisions que pourrait prendre le gouvernement qui annonce une grande concertation et qui va peut-être essayer qu'on va devoir faire reculer je me fais un peu l'avocat du diable mais je suis salarié en poste le 1er mai j'y vais ou j'y vais pas je connais à peu près pourquoi j'irai spécifiquement enfin tu vois moi j'ai l'impression que c'est la la vraie difficulté elle est là c'est comment on mobilise les les gens en poste en fait les gens dans l'emploi ouais la question c'est que cette réforme d'assurance chômage elle c'est une nouvelle fois ça peut être tapé sur les droits des chômeurs qui vont se retrouver au chômage mais en général les règles d'assurance chômage elles changent pas pour ceux qui ont des droits en cours quand tu te retrouves à avoir des droits en cours de de hop quand tu te retrouves à avoir des droits qui ont déjà été notifiés normalement t'as pas de baisse de droits si t'as été licencié là au 1er janvier bah les règles on t'a dit t'as le droit à 2 ans de chômage ou t'as le droit à 18 mois de chômage si ça change au 1er juillet ce sera pour ceux qui seront licenciés après le 1er juillet donc ça veut dire que les changements de règles elles vont tomber généralement sur ceux qui vont se retrouver au chômage donc et là en ce moment on a une palanquée de plans sociaux qui sont en train d'arriver dans l'automobile parce que la transition écologique a pas été gérée par les constructeurs qui sont en train de pressurer les salariés pour continuer à fabriquer des bagnoles et puis ensuite ils délocaliseront des usines pour fabriquer des voitures électriques ailleurs ça a pas été géré dans plein de secteurs du commerce on voit avec Camailleux Gap qui ferme et des gens qui se retrouvent licenciés il y a encore d'autres menaces donc là on a une montée des plans sociaux qui est très claire et qui est même annoncée donc on a des gens qui vont se retrouver licenciés dans pas longtemps et c'est sur eux que vont tomber la réforme d'assurance chômage c'est sur ceux qui revendiquent d'être embauché quand t'es en CDD depuis des années on te fournit que des CDD et tu voudrais être embauché au CDI mais t'as la menace de ne pas être repris et bien c'est sur eux que ça va tomber parce qu'en plus t'as une menace sur l'assurance chômage donc c'est pour ça qu'il faut faire le lien avec les batailles pour l'emploi et les batailles pour l'assurance chômage et une dernière chose par exemple une camarade de la fédération de la santé et action sociale elle disait mais oui on peut créer des emplois il y a besoin de 300 000 emplois pour faire fonctionner le système de santé et d'action sociale pour permettre à ce qu'on réponde aux besoins pour pouvoir accueillir toutes les personnes âgées pour pouvoir accueillir la petite enfance pour pouvoir accueillir les gens à l'hôpital dans les urgences on voit très bien qu'il y en a qui ferment parce qu'il n'y a pas assez de personnel soignant notamment et bien ça c'est un vrai défi ça c'est un vrai sujet et là il y a moyen de créer des emplois il y a du boulot pour tout le monde si on arrête de piquer l'argent des chômeurs de détruire les services publics et de faire en sorte qu'on continue à augmenter les revenus des ultra riches qui n'ont pas arrêté d'exploser donc c'est tout ça qui va se défendre le 1er mai et la réforme de l'assurance chômage c'est maintenant qu'il faut la contrer parce que ça a un lien avec tout ça alors c'est une bonne transition parce qu'une des questions dont je voulais parler c'était aussi la question de la santé au travail en fait des conséquences de la dégradation de l'emploi parce que c'est ça le schéma c'est un peu des droits au chômage plus faibles des emplois plus difficiles des travailleurs qui sont plus en souffrance il y a une date qui est le 28 avril qui est la journée internationale de la santé au travail si je ne me trompe pas si on peut me tromper sur la longue dénomination et il y a du coup des mobilisations qui sont prévues dès demain c'est quoi l'enjeu alors si on fait le lien déjà entre le dossier assurant chômage et les accidents du travail et maladies professionnelles bon déjà c'est insupportable de savoir que les accidents du travail et maladies professionnelles sont en augmentation le nombre de morts au travail et ce n'est que la partie la plus grave elle a émergé de l'iceberg comme on dit a augmenté et comme par hasard a augmenté à partir de 2019 à partir du moment où est devenue effectif la suppression des comités hygiène et sécurité les CHSCT qui ont été supprimés par les annonces Macron en tout cas qui ont été fondus dans les CSE les comités socio-économiques qui étaient des instances spécifiques sur ces sujets-là qui étaient spécifiquement destinés à faire de la prévention pour empêcher des accidents du travail ou des maladies professionnelles et encore ça ne suffisait pas il faut des moyens aussi de l'inspection du travail il faut des moyens au niveau de la sécurité sociale et de la recherche l'Institut national de la recherche pour la santé au travail tous ces budgets-là ils ont été baissés le nombre d'inspecteurs du travail n'a pas arrêté de baisser il y a des endroits où difficilement c'est comme les médecins tu n'arrives pas à joindre l'inspection du travail alors que tu es en danger et ça c'est clairement le fruit d'une politique et ça tombe particulièrement sur les plus précaires alors les plus précaires des plus précaires ce sont les travailleurs sans papier qui sont en train de mener des luttes et qu'on accompagne particulièrement dans l'intérim mais un intérimaire notre CGT intérim dit que d'après les études un intérimaire est sujet à deux fois plus de risques d'avoir un accident et à ce que ces risques soient deux fois plus souvent mortels donc c'est c'est aussi un phénomène lié à la précarité et c'est des jeunes qui meurent au travail en particulier mais bon qu'on soit jeune ou vie et mourir au travail c'est inacceptable le 28 avril il y a une journée internationale de l'OIT l'organisme international du travail qui appelle bon mais comme c'est dimanche on a décidé d'aller manifester le dimanche la ministre elle ne doit pas être à son ministère on appelle à manifester pour ce qui est de Paris dans le quartier des ministères et de terminer au ministère du travail donc il y a une manifestation à Paris le 25 avril alors il y a déjà une première mobilisation à midi place de l'hôtel de ville il y a une conférence de presse à 10h à l'institut national de la recherche scientifique une mobilisation à midi place de l'hôtel de ville et une manifestation à 14h au départ de la rue du Bac au ministère de l'écologie puisque c'est nos camarades de l'équipement qui ont initié la manifestation 14h et on va finir au ministère du travail et il y a des actions ailleurs qu'à Paris je vous renvoie sur le site de la CGT puisqu'il y a des actions dans différentes villes de France évidemment ça ne se passe pas que près du ministère en tout cas qu'est-ce qu'on réclame ? On réclame des moyens pour la prévention l'exercice du travail et maladie professionnelle c'est trois sujets principaux c'est les faire diminuer par des moyens pour la prévention ça c'est indispensable le gouvernement a fait un chantage sur les moyens de la prévention depuis plusieurs mois et les moyens ne sont pas là donc on les exige immédiatement un budget ce qu'on appelle une coge convention d'objectifs et de gestion tout de suite donc là ils sont peut-être en train de céder et de nous annoncer qu'ils vont lâcher un peu de moyens certainement pas à la hauteur de ce qu'on réclame ils vont lâcher des moyens et il faut qu'ils le fassent et ça c'est vraiment l'action de la CGT à travers ces différentes fédérations qui le portent avec les associations de victimes comme le fait notamment la fédération de la construction il faut des moyens pour la prévention à tous les niveaux il faut indemniser correctement les accidents et maladies du travail même quand il y a quand c'est un accident de trajet par exemple et puis il y a un point fondamental c'est tous les accidents et maladies du travail qui sont dus à une faute inexcusable de l'employeur des conditions de travail atroces des équipements de sécurité qui n'étaient pas là et ça il y a une grosse pression en ce moment du patronat le plus poujadiste en particulier la CPME qui dit qu'on a obtenu une très bonne décision de la cour de cassation en janvier de 2013 la CPME c'est le deuxième syndicat patronal après le MEDEF qui sont en train d'essayer de doubler le MEDEF par la droite ou l'extrême droite et dont les représentants réclament à ce que on cesse de leur appliquer de les faire condamner pour des fautes inexcusables de l'employeur qu'ils se mettent aux normes de sécurité puis il n'y en aura plus de fautes jusque là voilà c'est pourtant simple et qu'on arrête de leur réclamer beaucoup d'argent voire des condamnations pénales pour et donc il n'est pas question de sacrifier ces droits parce que non seulement c'est ce qu'on a obtenu pour la réparation de ceux qui se retrouvent dans des cas soit des décès pour leurs ayants droit soit des gens qui ont été gravement blessés à vie et qui ne peuvent plus travailler ou plus de la même façon et puis surtout ça a un effet dissuasif parce que le but c'est que personne ne soit blessé ou mort au travail donc la peur de cette sanction pour les employeurs la preuve c'est qu'ils en ont peur c'est qu'ils essayent de la faire disparaître ça doit persister au contraire pour moi ça devrait même être alourdi pour faire en sorte qu'on fasse reculer le nombre de meurs au travail il faut qu'il y ait des condamnations pénales il faut qu'il y ait des condamnations très lourdes qui obligent les employeurs à prendre à prendre toutes les mesures de sécurité et il n'y a pas que il y a des gens qui meurent sur des chantiers immédiatement écrasés par un chantier parce qu'on n'a pas mis assez de monde pour guider le chantier et puis guider le véhicule mais il y a aussi des gens qui meurent de l'amiante 30 ans après et parfois 10 ans après leur retraite donc c'est ce genre de choses qui sont qui évidemment qu'il est absolument indispensable d'obtenir des moyens pour la prévention des moyens pour indemniser tous les accidents et maladies tous les ATMP accidents du travail et maladies professionnelles et des mesures très fortes qui empêchent de remettre en cause l'indemnisation en cas de fauteuil de l'employeur oui surtout quand tu parlais de ça je me disais en plus on sait faire moi je pense aux chantiers des JO de Paris où la CGT était impliquée où les conditions de travail sur les bâtiments sont exemplaires ça commence à craquer un peu exemplaire il y a quand même des chantiers qui ont été arrêtés mais disons que comme il n'y a pas eu de poste de créé dans l'inspection du travail pour éviter qu'il y ait trop de problèmes qui se voient un peu trop pour les JO on a déplacé des moyens de l'inspection du travail pour contrôler les chantiers et effectivement il y a eu moins d'accidents du travail ça a été dévisé par 4 et il y a eu moins d'accidents graves il y a un mort sur un chantier qui est lié aux JO un ouvrier qui a été mort écrasé par un camion près des bords de Seine mais ces moyens il faut qu'on arrive à les garder de façon pérenne c'est pas seulement pendant les JO il faut que ce soit tout le temps dans toutes les régions dans toutes les professions parce qu'il est inacceptable de se retrouver à avoir des gens et encore plus inacceptable qu'en plus certains patrons s'en prennent aux inspecteurs du travail ou aux contrôleurs qui viennent voir ça on a eu des inspecteurs du travail qui se sont fait tuer dans certains cas il y a eu un drame il y a quelques années parce que évidemment c'était insupportable pour en l'occurrence c'était un agriculteur qui avait tiré sur des contrôleurs et qui avait tué deux personnes donc c'est ce genre de choses qu'il n'est pas acceptable d'encourager en supprimant des moyens et en laissant des gens mourir au travail et une petite idée là-dessus quand même un point qu'il ne faut pas oublier c'est que tout ce qu'on dit pour l'accès tu parlais des contrôles sur l'assurance chômage des moyens pour l'inspection du travail toutes ces baisses de moyens dans les services publics que ce soit inspecteurs du travail ou dans les organismes sociaux comme l'assurance chômage c'est vraiment organisé et ça nous conduit à avoir des millions de personnes qui ne peuvent pas faire valoir leurs droits ma propre fédération a apporté le fait qu'on a des centaines de personnes qui n'arrivent pas à faire valoir leurs droits à congé maternité à congé maladie parce que toutes les situations compliquées il n'y a plus personne pour la calculer et on nous dit non vous n'avez le droit à rien alors que même l'application du droit même celle existante fait qu'on a un non-recours au droit énorme dans l'assurance chômage il y a peut-être un rapport qui a été longtemps tenu secret pour ne pas gêner la campagne d'Emmanuel Macron qui est sorti disant qu'il y avait entre 300 000 et 700 000 personnes qui pourraient avoir droit à l'assurance chômage qu'ils ne demandent pas ou qu'ils renoncent et sur la sécu c'est pareil il y a des droits on sait que sur le RSA il y a 40 à 50% des gens qui pourraient y avoir droit qui n'y ont pas droit donc la vraie question c'est pas de faire en sorte qu'on flique qu'on mette des contrôles sur les chômeurs sur les allocataires du RSA ou qu'on essaye encore de réduire les droits à la sécu c'est comment on fait pour faire valoir les droits pour que les gens accèdent à la sécu aux indemnités journalières de sécu aux indemnités de chômage et puis évidemment aux droits à accident maladie professionnelle qui sont sous-déclarés du coup je pense qu'on arrive à peu près à la fin on a un peu fait le tour des sujets sauf qu'il y a des éléments dont on a parlé mais j'ai l'impression qu'on a couvert beaucoup d'éléments le point commun à tout ça c'est que il faut se syndiquer il faut se mobiliser ça c'est je vais peut-être enfoncer une porte ouverte mais que diront tous ceux qui sont passés là mais c'est vrai dire que le désespoir c'est c'est organisé aussi et les batailles tout ce qui a été gagné ça a toujours été gagné par des rapports de force le rapport de force là même si on essaye de nous faire croire que de toute façon c'est inéluctable que la réforme des retraites elle est passée on sait dans quelles conditions au 49-3 et par la volonté d'Emmanuel Macron de ne pas respecter la démocratie même au Parlement et de ne pas respecter tous ceux qui nous sommes battus et bien là on a les moyens de prouver que nous sommes plus nombreux que lui et que nous avons les moyens de faire valoir des droits là ils sont en train de lâcher sur les budgets pour la prévention contre la lutte contre les maladies professionnelles contre les morts au travail parce que ça commence à faire tâche une augmentation du nombre de morts ça c'est clair donc il va vouloir mettre l'été noir sur le sujet et au contraire mobilisons-nous le 25 et d'autres jours pour gagner ce droit de vivre de son travail et de ne pas en mourir donc on s'indique on se mobilise le 25 le 1er mai sur la question notamment du chômage et plus largement du travail en général le 1er mai sur les droits du travail les droits au travail et puis évidemment pour la paix et contre l'extrême droite ce qui va de paix la montée du RN qui est qui est une imposture sociale le RN a voté contre l'augmentation du SMIC a voté contre les droits sociaux de temps en temps il fait un petit peu dédiaboliser mais quand on vote par exemple quand on voit le vote de l'extrême droite au Parlement européen chez les élections européennes le 9 juin et bien l'extrême droite non seulement a pris des positions xénophobes et racistes mais en plus a voté contre les droits sociaux contre l'extension du droit à congé maternité par exemple c'est très clair donc regardons ce qu'ont fait les uns et les autres la CGT on n'appellera pas à voter pour pour telle ou telle partie mais par contre on regarde ce qu'ont fait les uns les autres et l'extrême droite en particulier c'est une imposture sociale donc on l'appelle à ne pas voter pour certains quand même ah bah clair l'extrême droite c'est clairement un objectif de les faire chuter donc 1er mai c'est là-dessus et 1er mai je peux pas puisqu'on parle de la paix ne pas dire un mot sur les conflits dans le monde la fin de l'agression de l'Ukraine et puis la Palestine la Palestine évidemment que le 7 octobre l'attentat du Hamas est un attentat terroriste qui est inacceptable mais il ne justifie pas la punition collective la mort de plus de 35 000 palestiniens des enfants en grande majorité ça c'est évidemment il faut immédiatement à cesser le feu et le retrait de l'armée israélienne de la bande de Gaza ou des territoires palestiniens et la libération des otages d'Israéliens évidemment ou étrangers qui sont encore retenus donc dans la rue le 1er mai nous on se retrouve que je ne dise pas de bêtises le 30 mai pour un prochain épisode et ça sera avec Artillery et Boris Platzi qui nous parlera justement d'international et notamment des élections européennes qu'on relue dans la foulée voilà et nous on se retrouve en juin merci du coup avec plaisir et puis au revoir merci de nous avoir observé merci à Quentin derrière à la régie